L'orgueil L'orgueil L'orgueil, ne serait-ce pas la certitude de détenir la vérité ? Les deux religieuses à gauche du tableau l'ont sans doute. L'une d'elles tient ou récite son chapelet. En face d'elle se tient un chien qui les regarde avec l'attention d'une bête prête à bondir. Est-ce l'incarnation du cerveur, gardien des enfers ? Son traitement pictural sous forme de taches marron et ocre dans le style pop, en rupture avec le coussin hyperréaliste derrière lequel il est dissimulé en partie, crée un sentiment diffus de malaise. Leur regard passe au-dessus de cette figure inquiétante et fixe les gestes d'une troisième religieuse située sur le bord droit du triptyque. Elle est assise à une table rangée le long d'un mur, à moitié cachée derrière un grand meuble en bois où est accrochée une reproduction d'une peinture de facture gestuelle. L'orgueil du peintre qui se prend pour Dieu et dont le geste seul se veut création. Dans la partie supérieure du panneau central, une jeune fille, moulée dans un survêtement rouge, tourne le dos aux trois religieuses. On peut supposer qu'elle vient d'arriver dans ce lieu, à la suite de quels événements ? Et qu'elle ne songe qu'à en sortir, car elle regarde vers l'extérieur, dont on devine vaguement l'existence à travers des vitres dépolies. À gauche, sur une espèce de piédestal, un oiseau nocturne nous fixe de ses grands yeux. Est-il vivant ? Ou est-ce le dernier objet qui est échappé à la vague de rénovation qui semble s'être emparé du lieu ? On pense irrésistiblement à la réflexion de Hegel. Ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette dominée en France envole. Devant nous, une table basse dont la surface lisse réfléchit la tête des deux religieuses du premier plan. Rappel de l'orgueil comme contemplation de soi. Le grand vase à fleurs vide, au premier plan, ne contient qu'une branche artificielle à laquelle est encore accrochée l'étiquette de prix. On devine l'article à bon marché, acheté au supermarché du coin. Volonté affichée d'humilité qui contredit la richesse des revêtements des murs. Une planche de coffrage est restée sur la table. Rappel d'un monde encore en construction, où signe que l'orgueil, c'est de se bâtir encore et toujours des certitudes. Il nous reste à examiner la partie supérieure gauche du tableau. Tout est impeccablement net, d'une propreté de laboratoire. La source d'étonnement est un tableau accroché au mur. Plus précisément, il s'agit d'un châssis, car la toile a été enlevée et il ne reste de l'œuvre que son encadrement. Passage à la limite de la peinture, ou refus religieux des icônes. Les deux attitudes ici se rejoignent étrangement et éclairent tout d'un coup la signification globale du triptyque. Et s'ils s'allissaient, derrière le péché d'orgueil, de celui de la peinture moderne même ? L'objet des coffrets ne serait-il pas là, défiguré par les iconoclastes, enfermés par ses adorateurs ? Heureusement, rien dans l'histoire n'est jamais définitif. C'est ce que semble indiquer la grosse boule bleue qui roule dans l'angle supérieur droit du tableau et qui, comme dans un jeu de quille, va tout faire basculer. Merci. Merci. Merci.